Et un niveau qui est vraiment, vraiment conséquent du côté Xetroz, c'est un top belge ici, mesdames et messieurs, qui est en train de s'exprimer. On n'oublie pas non plus qu'on a Yasmat, il manquait plus que Hontos et on avait les 3 mousquetaires. Effectivement, mais écoute, ça commence directement avec déjà une petite agression de Pyramid 3. Alors je me demande si pour Xetroz, on connaît réellement la puissance de Pyramid 3 en offline. Il va falloir peut-être un petit peu se calibrer pour le début de cette game. Pour le moment, c'est un petit peu ce Greninja qui arrive à mettre une bonne pression sur son adversaire, qui est déjà en train de faire du Greninja, c'est-à-dire des combos à outrance et dès qu'on chope le neutral, c'est le moment pour mettre le maximum de pourcentage à son adversaire. Les drag-downs à paire, on les connaît, que ce soit sur Joker, que ce soit potentiellement sur Paletana aussi avec son air, on sait que derrière, ça permet de trouver ici des bons setups. Un petit jab juste pour repousser, on tente de tenir ensuite un petit peu de pression au Shuriken. Pour le moment, en tout cas, on est vraiment en grosse position de confort, classique, Dash Attack in 2 à paire, smash. Et on fait le résultat, on cueille derrière. Ici, là-dessus, c'est plus la punition, plus que le react qui s'est fait là-dessus. Peut-être un petit manque de confort là-dessus. On est en plus de ça sur, ou très joli, ça par contre, le B neutral pour pouvoir punir là-dessus. Par contre, attention à ne pas vouloir en abuser, malheureusement, c'est très très laggy, c'est l'un des moves les plus dangereux sur Punition Nitra. En fait, le truc en Finobi, c'est qu'on le voit, c'est un personnage qui est basé sur l'agressivité. Il est beaucoup plus différent des autres personnages qui sont un peu plus basés sur un petit peu plus de neutral, un petit peu plus de défensif dans le gameplay. Mais par contre, quand tu arrives à trouver tes ouvertures avec en Finobi, c'est le moment où tu peux faire du très très sale. Pour le moment, ça reste un petit peu difficile, on se fait un petit peu secouer pour Xetroze, qui est un petit peu bloqué sur ce bout du stage et que voilà, fatalement, quand on joue Pyramitra, d'un côté, il y a le Renover, de l'autre côté, il y a le Neutral B, je n'ai plus le nom de celui de Mitra, mais qui sont sans lag et qui mettent une pression folle quand tu te retrouves un désavantage. Ça me surprend tout de même qu'il se le soit pris. Bon, alors après, je pense qu'il pensait avoir la range pour finir éventuellement avec une Gallup-attaque. Bien tenté, mais pour le coup, on a eu un bon spacing du côté de son adversaire. C'est l'un des seuls kill-move, je pense. Excusez-nous. Excusez-nous, on a deux chiens qui se battent sur l'avenue. Ils font du smash IRL, excusez-nous, double de Kent. En tout cas, pour le moment, ce qu'on voit, c'est que c'est l'un des kill-move par excellence du personnage. Le seul souci, c'est qu'il a tellement de risques et rewards que tu ne peux pas forcément capitaliser dessus efficacement. Il y a tout de même un 11% qui est trouvé. Est-ce que Mitra avec de la rage, c'est quand même capitalisable ? On va bien voir, mais ça reste quand même assez léger. Mais fatalement, quand on parle de Rico, on parle de celle de Mitra. Et c'est loin d'être une des meilleures Rico du personnage. Bonne pression à infliger quand même de la barre de X-E-T-Ross qui continue à mettre beaucoup d'activités, beaucoup de rushs face à son adversaire. De toute façon, de ne pas trop se choper le shield de Pyra, parce qu'on l'a dit avant de la game, c'est quand même un perso qui a un des meilleurs neutrales du jeu, vu qu'il peut se jouer tout seul. Et pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Première belle agression qui est faite là-dessus du côté de X-E-T-Ross. X-E-T-Ross qui se maintient en dépit de son 92. On sait quand même que le personnage est globalement léger. Tentative de prise d'offense sur l'Eschrapp. On tente encore le side B, on ne se fera pas avoir cette fois-ci. Ça ne peut pas tout fraîmer en dépit de l'invincibilité. Ça, c'est une information à prendre certainement du côté de X-E-T-Ross pour le moment, qui continue de nous faire les belles greninjateries comme on aime ici. Et ouh, avec ici une belle utilisation du foresight, qui n'est d'ailleurs pas encore trop capitalisé, alors que pourtant on pensait que le move allait être broken à la sortie du perso. Ah, quand même, il a été un petit peu capitalisé ici, mais tu ne t'attends pas en fait à le placer du côté du joueur de Pyra, c'est ça ? Oui, c'est ça le problème. Là, on est sur 124%, ça met une bonne question du côté de X-E-T-Ross, qui veut aller chercher la fin de son adversaire, qui attend, qui est en mode rush, mais qui n'arrive pas à trouver le bon moment pour aller chercher cette Pyramitra, qui fatalement doit laisser un petit peu d'espace, si ce n'est ici qu'il repasse en avantage du côté du joueur de Greninja, qui attend le bon moment, qui tente ce side-back et qui le rate. On n'arrive pas à vraiment gérer la vitesse que propose Pyramitra, et on revient sur ce centre du stage. On peut encore revenir pour le joueur de Pyramitra. Je trouve ce qui est quand même assez intéressant, c'est que le personnage, oh, bien tenté sur le counter. Heureusement pour lui que le Fora Smash, d'ailleurs, n'a pas connecté, on défie de la low-plateforme. Par contre derrière, bon, confirme qu'il sera trouvé directement. Ce sera juste histoire de se dire, bon, d'accord, je te laisse la stock, il n'y a pas de problème derrière, je te punis. Mais, par contre, dommage certainement de ne pas avoir voulu jouer les stans exactement comme il le faisait avec... Comment tu peux le faire par exemple avec Pity ? Avec Pity, tu peux jouer Pyramitra ensuite derrière, t'es plus lourd, alors effectivement, tu perds en mobilité, mais t'as plus de kill power, tu es plus menaçant, et à partir de là, quand on est vraiment aussi léger qu'une petite grenouille comme Greninja avec Zetroze, tu dois être plus méfiant. Là-dessus, je pense qu'il avait déjà plus de position de confiance. Peut-être qu'éventuellement, partir sur le Dambé de temps à autre pourrait faire la différence. On va bien voir si ça va être appliqué pour ce match. Est-ce qu'on va rester sur Tone City ? Ça a l'air d'être le cas pour les deux joueurs. On n'a pas l'air d'avoir envie de changer, de toute façon, les deux persos ont des forces absolument incroyables sur ce stage, notamment pour Greninja, le fer qui peut tuer très vite sur les côtés. Pareil pour le... A leur sorte, le plafond est un peu bas, donc l'up smash aura moins de puissance. Et pour le moment, c'est surtout des kills sur les côtés qu'il a trouvés avec Zetroze. On va voir si sur cette game-là, il arrive à réitérer ce qu'il a pu faire sur la game 1, ou est-ce que Xenobia va réussir à revenir en 1-1 ? Pour le moment, en tout cas, la ouverture est bien prise. Il y a des informations qui ont été récupérées du côté de Zetroze et ça se sent. Là, clairement, on est vraiment dans l'agression permanente. On essaye un petit peu de jouer sur les distances, mais il a bien compris que que ce soit sur la mid-range, autant que le close quarter, tu tabasses. Et effectivement, c'est des moves qui sont vraiment à respecter sur Greninja, comme tu le mentionnes. Le downflash en général, la récupération d'entière, si tu as le timing, c'est monstrueux. Et là, c'est clairement une différence de niveau qui est en train de s'exprimer, parce qu'on a bien vu qu'il y avait plein de timing qui manquait ici à Zenovia pour s'exprimer correctement. Et là, justement, quand tu parles d'agression, c'est justement ce qui est en train de se passer du côté de Zetroze, qui attend une nouvelle fois de voir où son adversaire va se repositionner. Belle reprise quand même de la part de Zenovia, qui peut peut-être nous tenter quelque chose, qui tend son autre ralbé, mais qui va malheureusement ne trouver aucune personne, mais qui continue à garder ce centre du stage, cette agressivité, avec une nouvelle utilisation de cette espèce de witch time. ce n'est plus le nom, le foresight de notre cher ami, Nitra, on arrive à faire monter un petit peu les pourcentages, mais maintenant, il va falloir essayer à trouver le kill. On a quand même une stock de retard, toujours. Ouh, belle tentative sur le backer, quand on a une don't die, il a encore le down smash vraiment à l'accueil. Je ne sais pas du tout si c'est à cause de cette petite patte palmée, mais là, il a une petite fixette sur les bottines de Nitra. En vrai, je ne comprends pas. Non, mais surtout, il faut respecter un petit peu plus l'avantage de Zetroze, parce que ça fait deux fois qu'on tombe dans la zone rouge, directement dans le down smash, qui a beaucoup de portée pour les deux. On attend tranquillement avec ce side B, qui va toucher. C'est bien vu. Et pour le moment, c'est un Kreninja qui s'envole avec ses jets d'eau, car on est à 93% sur la première stock. On est déjà à 72% sur la dernière stock de cette Pyramitra. Ouais, compliqué malheureusement. Le down tilt qui va trade avec le forward smash. Ça, franchement, c'est pour vous donner une idée du kill power du move du personnage. On a trouvé en tout cas ici une bonne tentative de cette plaire, du côté de notre ami Zetroze, qui nous arrive de la Belgique, qui va certainement ici proposer potentiellement un 3-0 contre son adversaire, qui prend juste l'information, qui n'attend qu'une seule chose maintenant, c'est de trouver ici potentiellement le punish sur Tornet City. Bakker, il ne l'a pas tenté. Il l'a tenté bien trop tard. Et d'autant plus qu'il a essayé aussi de jouer vraiment la carte du blocage au niveau de la recovery de son adversaire qui est exploitable avec le jet. Juste sur une roll pour lui mettre un fauchage. Oh, mais laisse le respirer un peu. La Belgique qui a envahi la France ici. Tu sens qu'il n'avait pas envie d'aller sur Pyramitra, justement, parce qu'Anfinobi allait trop vite. On voulait counter la vitesse d'Anfinobi par la vitesse de Mitra.